Et c'est toujours le Radiocote et on se retrouve actuellement avec Rulio, Thalia et Lorette et c'est Rulio qui va nous faire sa chronique sur la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, 10 ans de plus Rulio. Alors déjà je dois t'avouer que j'ai un peu menti, j'avais pas encore de chronique à ce moment là, du coup j'ai lâché un thème un peu stylé. C'est pour ça que ton titre il ressemblerait à rien en fait. Mais non, j'ai sorti une chanson quand même et je trouvais la phrase très stylée, je me suis dit ok je vais partir sur un débat philosophique de c'est quand la dernière fois que vous avez fait un truc pour la première fois. C'est quand même intéressant comme débat parce que t'as l'impression que les découvertes c'est un peu quand t'es jeune et puis après tu deviens vieux et chiant et donc t'as plus ça. Mais non, il y a tout le temps des petites découvertes et je vais vous parler d'une première fois un peu particulière qui m'est arrivée, une première fois qui m'est restée gravée dans la tête. Mais pour tout d'abord il me faut une petite musique, est-ce que tu peux me lancer la 1 ? Je te lance ça tout de suite. Baisse un peu le son. Il faut une petite musique d'ambiance. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Il était couché sur le dos, les jambes écartées. Il me regardait, il m'attendait. Je ne savais pas quoi faire, c'était ma première fois. Je lui ai dit écoute qu'est ce que je dois faire. Il m'a dit viens, mets-toi entre mes jambes. Je m'approche, il me serre fort entre ses jambes. Je ne savais plus bouger, je ne savais pas quoi faire de mes mains, de mon corps. Et c'est comme ça qu'a commencé la première fois que j'ai fait du jiu-jitsu brésilien. Tu peux lancer la deuxième musique. Le jiu-jitsu brésilien, ça, il faut qu'on en parle. C'est incroyable comme sport. Je pense que ça va arriver. T'inquiète, ne mets pas trop fort. Quel sport incroyable. Mais déjà, c'est ça. J'aime une petite musique brésilienne, c'est jamais, parce que c'est brésilien. C'est brésilien, c'est un nom, c'est un nom. Voilà, pour une petite musique d'ambiance. C'est un sport de fou. Mais cette sensation de, mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais là ? Le type, il me tenait. Je ne savais pas quoi faire. Il m'a étranglé avec ses jambes. J'étais là, ok, parfait. C'est vraiment un truc de fou. Parce que ça fait longtemps que je fais des sports de combat. Et dans les sports de combat, en mode lâcher une patate, c'est un peu instinctif. Il y a tout le monde qui sait à peu près faire ça. Étrangler avec tes jambes, c'est un peu moins instinctif. C'est un peu moins... Ça ne vient pas tout de suite. Il y a un petit malaise dans la première fois. Oui, parce que l'autre, il est habitué. C'est en mode, viens, allez, on y va. Et toi, t'es là, genre, je dois faire ça comme ça. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, tu ne vois moins ses positions en mode. Il y a une position qui s'appelle le Nord-Sud. C'est clairement en 69. Sauf que le but de l'autre, c'est d'étrangler, encore une fois. Mais en fait, oui, vous savez un peu c'est quoi de joli sous-brésilien ? Ça a l'air fun. Moi, je connais un petit peu parce que tu racontes, mais racontes quand même ceux qui ne connaissent pas. Le joli sous-brésilien, c'est un sport qui se passe principalement au sol. OK. Et le but, c'est de faire abandonner l'autre. Comment tu fais abandonner l'autre ? En lui tordant une articulation au point que le mec, il dit c'est bon, arrête. Ou en l'étranglant au point que le mec, il fait bon, arrête. Mais en général, toute articulation peut être tordue et il y a beaucoup de façons d'étrangler un être humain. Sans conséquence après, j'imagine. Oui, parce que du coup, tu tapes. Donc juste, tu tapes le mec en mode stop. Tu tapes pas gentiment. C'est bon, c'est bon. Et là, il te lâche. Quand tu sais que bon, s'il continue, il va me péter le bras. OK, arrête. C'est pas le but. Dans deux secondes, je vais m'évanouir. Tap, j'arrête. Il faut quand même savoir doser. Ouais, là, je sens que je vais m'évanouir. Enfin, genre, imagine tu fais pas ça. Non, mais en mode, quand il te prend en étranglement, tu sais que c'est bon. Tu sais que tu respires plus. Quand tu sens que t'es là, parce que c'est vrai que ça part vite. En dix secondes, tu fais dodo. Est-ce que vous faites la petite prise d'étranglement dodo ou pas du tout ? Oui, oui, oui. C'est une des prises de base. Franchement, elle est super efficace. Mais c'est vrai que tout ce qui est lutte et trucs comme ça, où il n'y a pas de coup, c'est vraiment pas instinctif. Ça vient petit à petit avec de l'entraînement. Et donc, je voulais un peu vous parler de tout ça parce que c'est vraiment incroyable. Déjà, l'histoire du judo brésilien, elle est folle. C'est un brésilien qui faisait du judo. Et c'était un homme petit et un peu malingre. Il en avait marre de se faire tabasser par des gens plus grands. Parce que le judo, en vrai, quand tu fais 30 kilos de plus que l'autre, il t'envoie balser, tu voles. Et là, il s'est dit non, attends, il y a peut-être moyen de faire des trucs. Il a commencé à développer son truc où tu peux un peu tordre le bras de l'autre si tu as plus de technique. C'est vachement technique. Franchement, je rentre du cours. Je me suis fait tabasser, étrangler. Et puis, en plus, je dois réviser un peu. OK, comment est-ce qu'on faisait cette technique-là ? Comment on étrangle ? En fait, la différence, c'est peut-être que du coup, tu n'as pas spécialement d'avantages corporels à l'avance. Si, tu en as quand même. Mais quelqu'un qui s'y connaît contre quelqu'un qui ne s'y connaît pas, en mode, quelqu'un qui arrive pour le premier cours et quelqu'un qui en a eu 10. Celui qui a eu 10 cours. Parce que tu ne sais juste pas quoi faire. Tu es là, tu tiens le mec et tu te dis bon, j'attends. Les débutants, juste, ils te prennent, ils sont tendus comme ça. Et tu as juste à attendre qu'ils soient fatigués. Et puis hop, tu leur tends un bras. Et du coup, ce petit brésilien, il a développé tout ça. Et en fait, il a développé un clan. Parce que son fils a commencé à en faire. Et son petit-fils et tous ses petits-fils. Et tous. Et ils ont commencé à se répandre dans la planète et répandre la bonne parole. Vraiment. Et l'un de ses petits-fils, si je ne m'abuse, a participé au premier UFC. Est-ce que vous savez c'est quoi l'UFC ? Non, pas du tout. L'UFC, maintenant c'est quand même un gros truc de sport de combat. Mais à la base, c'était un type qui s'est dit, ok, c'est quoi le meilleur sport de combat ? Donc il a mis 8 mecs. Il y avait genre un sumo, un kickboxer, un boxeur, le petit-fils du boug. Genre, il a mis 8 personnes et il les faisait se battre un par un. Et il s'est dit on va voir c'est quoi qui gagne. Et lui, justement, il était un peu chétif comparé aux autres. Il s'appelait Royce Gracie. Du coup, le petit-fils de Carlos Gracie. Et il les a tous démontés. Même le sumo. Je pense que le sumo, il s'est fait péter des dents juste avant. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop de règles. Du coup, il s'est mangé un vieux coup de pied dans la bouche. Maintenant, il y a des règles. Maintenant, il y a des règles. Il y a pas mal de règles. Il y a beaucoup, beaucoup de règles. Tu m'étonnes. Dites-tu si t'en as une ou deux ? Tu peux pas mettre de coups de coups de haut en bas. Tu peux mettre de tous les autres angles. Mais de haut en bas, tu peux pas. Tu peux pas mettre des doigts dans les orifices. Tu peux pas frapper dans les parties. Tu peux pas mettre des doigts dans les yeux. Tu as quand même des règles un peu logiques. Tu peux pas tirer les cheveux. Tu peux pas jeter la personne en dehors de la cage. Ok. La cage. C'est dans une cage. On se bat dans une cage. Ah, c'est ce que je te crois pas. Vous n'êtes pas au courant. Mais là, je suis en train de déranger un truc. On va dans des cages, mais je ne sais pas si c'est ça. Mais nous, on fait pas ça dans une cage. On fait ça au poterie. Il n'y a pas de cage. Les professionnels font dans une cage, quoi. Les professionnels, ils le font en vrai un peu par terre. Le jujitsu, c'est vraiment juste par terre. Là, je parle du MMA. C'est autre chose. Le MMA, il y a du jujitsu. Parce que vu que tout est permis, si t'arrives à mettre l'autre sol et à lui tordre un bras, t'as gagné. Donc, ça fait partie du truc. Le jujitsu, c'est vraiment juste la partie. Il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de frappe. C'est vraiment juste des prises, des techniques, des trucs. Et donc, voilà, je me suis un peu tombé en amour, comme dirait les Québécois, avec ce sport si particulier. Et ça donne toujours lieu à des situations très drôles, parfois. Surtout quand tu le fais avec des potes. L'autre jour, j'étais avec Vivi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un pote. Et à un moment, je me retrouve. Il avait la tête en bas. Il était plié en deux. J'avais ses fesses devant mon visage. Et là, je me suis dit... Finalement, un point de vue que tu ne pensais jamais avoir. Vraiment, vraiment. Je me suis dit, comment on s'est retrouvés là ? Et vraiment, on a rigolé un peu dix secondes avant de continuer. Parce que c'était vraiment super drôle, comme position. Vous devenez très, très copain, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Après, je ressors avec des suçons et tout. Du coup, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre ce qui se passe dans ces cours. Il n'y a pas des règles liées à tout ça, non ? Ça s'est autorisé. Ça s'est autorisé, ça. Les petits visons dans le cours. Les caresses. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour dans le sport. Ça va être drôle à voir. Moi, j'ai jamais... Enfin, ça passe à la télé, comme le foot ou des trucs comme ça ? Ou pas du tout ? Oui, oui, oui. Mais il faut chercher. Ouais, à la télé, moins. Mais si tu veux sur YouTube, il y a quand même des compétitions un peu partout. Ça va être excellent. Mais sinon, passer au Bleu Crivoir, les cours, c'est très marrant. J'avoue, c'est très marrant. C'est quels jours ? C'est les lundis, c'est ça ? Il y a lundi, il y a mardi, il y a vendredi. Ouais. Voilà. Et les jours où tu vas pas, c'est quand ? Le mardi et le vendredi. Ok, cool. Non, j'ai eu que le lundi. Les autres jours, je me fais frapper d'autres façons. Ok. J'ai bien varié les plaisirs un peu dans le tabassage. C'est un kiff quand même. Enfin, je sais pas, j'avais jamais l'idée, moi, de faire... Mais c'est cool de faire ce genre de sport. Après, en tant que meuf, je trouverais ça cool de savoir quelques techniques pour me défendre, pour neutraliser quelqu'un, quoi. Ah non, mais ça m'étonne pas. De plus en plus. Franchement, c'est... Non, c'est cool. Et pas forcément des meufs en mode, c'est un bloc. Ouais, ouais, ouais. C'est t'inquiéter. Non, des meufs un peu chétives. Et puis elles viennent, elles te retournent la jambe et t'es là, wow, ça sort d'où, ça ? Mais c'est un sport de combat ou c'est un sport de défense, du coup ? C'est un sport de combat, les... Enfin, la différence en général entre les sports de combat et les sports de défense, c'est que les sports de combat, t'as des compétitions. Ok. Pour t'améliorer, pour faire des trucs. Ouais. Il n'y a pas une compétition de cette défense. Ouais, ouais, ouais. C'est juste dans l'idée de se défendre, ouais. Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux. Là, c'est vraiment un sport... Mais tu peux utiliser les techniques pour te défendre, finalement. Exactement, tu peux très bien utiliser une technique de retourner à bras. Et en combien de temps, en combien d'entraînement, tu peux acquérir quelques petites techniques de base pour... Franchement, on dit court le temps d'avoir un peu l'idée de quelle position est avantageuse, quelle position ne l'est pas, quelques techniques de base. Ouais. Contre un random, ça passe. Ok, ouais. Mais clairement, moi, je me rends compte que ça fait quand même un petit moment que j'y vais et j'ai pas un niveau de fou. Ok. Parce que j'y vais... Mais je vais qu'au cours de sparring où c'est juste... On simule des combats pendant une heure, mais je vais pas au cours de technique. Ok. Ah, mais faudrait peut-être, non ? Faudrait peut-être que j'ai au cours de technique, mais j'ai cours en même temps. Ah. Donc, c'est compliqué. On comprend. Mais oui, c'est pour ça. Je rentre chez moi, je regarde des vidéos YouTube. Et je réponds un peu. C'est donc comme ça qu'il fallait mettre ma jambe. Faudrait vous filmer pour après avoir un aperçu de... Tu vois, Vivi, dans sa position, là, il aurait pu faire autre chose. Mais vraiment, quand j'avais son fiac devant mon visage, je me suis dit... Si seulement il y avait un petit appareil photo quelque part ici pour prendre ça en photo, c'était incroyable. Vous, il faudrait mettre une caméra dans la salle. Vraiment, vraiment, il y a des situations folles, vraiment folles. Un tout grand merci, Rouleau, pour cette chronique pleine de surprises, qui finalement n'était rien à voir avec le titre, mais bien joué. Merci. Très titre à clic, on va dire. Enfin... ... ... ... Sous-titrage ST' 501